Le groupe Etat islamique avait conquis en mai dernier la ville de Ramadi. Sept mois plus tard, le gouvernement irakien annonçait avoir repris le contrôle de la ville. Ramadi se situe à une centaine de kilomètres à l'ouest de la capitale irakienne, Bagdad. C'est la capitale de la province d'Alanbar, le plus grand gouverneurat d'Irak, qui borde la Syrie, la Jordanie et l'Arabie Saoudite. C'est également le cœur de l'Irak sunnite. La reconquête de Ramadi était l'une des priorités du gouvernement, qui avait perdu le contrôle de la ville en mai dernier. Début décembre, les troupes irakiennes ont encerclé la ville. Lors de son offensive militaire, l'armée irakienne a fait face à de nombreux pièges des militants de Daesh, qui avaient posé des explosifs à des endroits clés de la ville, afin de ralentir l'avancée de l'armée. Les embuscades des djihadistes ont également entravé la progression des militaires irakiens. Le ministère de la Défense estime que la ville comptait seulement 600 djihadistes, dont de nombreux tireurs embusqués déployés dans la ville. Le gouvernement a également accusé Daesh de se servir des civils comme boucliers humains. L'armée irakienne a indiqué que les civils avaient été forcés de transporter des armes. Les militaires ont ralenti le rythme de leur avancée pour éviter de blesser des civils. – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.